bonjour à tous dans cette vidéo on va faire le bilan de ma participation à la compète de la bsfc les championnats de belgique de street lifting 2023 si vous êtes au courant sur la chaîne vous avez pu voir que je partageais ma préparation pour cette compétition et c'est l'occasion de revenir sur ce que ça a donné on va discuter de l'événement de la préparation surtout le picking et le taper les complications dans la programmation le jour j on va voir les lifts et ce qui s'est passé on va voir si j'ai ma skill ou non et comment j'ai pu le faire l'importance du mindset en compétition et les plans pour la suite tout d'abord au niveau de l'événement l'organisation a vraiment step up donc c'était beaucoup plus organisé professionnel en plus de cette organisation là il ya aussi le niveau du street lifting en belgique qui a clairement augmenté donc déjà pour ce qualifier il fallait faire quand même un total minimum donc c'était pas n'importe qui qui pouvait participer donc dans l'ensemble il y avait quand même un niveau qui a augmenté drastiquement cette année qui je pense continuera à augmenter donc les autres participants étaient très forts chose que j'avais bien remarqué à l'avance et donc je savais pertinemment que je n'ai pas vraiment une première place et que j'y allais plus pour me battre moi même c'est un peu le mindset que j'avais en participant à cette compétition au niveau de la préparation à la compétition donc si vous avez suivi les vidéos vous avez pu voir une première prépa où il y avait un premier bloc qui se passait vraiment bien je dirais donc on a bien changé le squat le dips montait bien les tractions également aussi et le trouble muscle up aussi deuxième bloc beaucoup plus compliqué donc il ya eu plein de complications si je devais les résumer ça serait dû à des overshot de ma part donc je vais respecter un certain rpe avec une charge imposée et je l'overshot est toujours mon rpe et j'essaie de tenir la charge d'un bien que mal qui n'était pas du tout productif et ce qui m'a pas ce qui m'a fait cracher dans les semaines avant et en voyant que la compétition avançait mais c'était de plus en plus dur ensuite une autre complication c'était les coudes et la mauvaise idée de par exemple faire un bras de fer avant la compète et c'est un peu accentué avec le volume de mes seuls up et des dips trois séances semaine les coudes ont pris un peu cher vers la fin on a quand même mis en place une certaine réap qui a permis de pas aggraver la douleur et même de les soulager donc je pense que c'est en bonne voie et aussi j'ai eu un petit moment de faiblesse je pense parce que j'ai chopé une petite crève on va dire et du coup ça m'a un peu impacté aussi dans la pro que j'arrivais pas spécialement à bien récupérer à m'adapter entre les séances donc voilà c'est vraiment des éléments qui ont fait que c'était compliqué ça a commencé quand je ratais des muscle up des squats surtout sur le muscle up que j'avais rejeté à chaque fois mauvaise technique donc le pattern des mouvements a été très compliqué à apprendre le squat on avait bien fixé la technique mais on était un peu plus faible mais encore un peu de focus et en overshotant mais on a des défauts qui sont parus un peu un manque de hip shift les dips qui ont bien bougé mais à partir du moment où j'ai changé de setup entre la salle et chez moi plus les douleurs aux coudes ça a été très compliqué aussi vers la fin je commence à remonter la pente j'aurais bien aimé avoir peut-être encore deux trois semaines de picking en plus même si est toujours difficile et le but d'un picking aussi c'est d'avoir des difficultés donc finalement c'est c'est un picking on va y a réussi en termes de fatigue imposée et le taper a plus ou moins permis de la visiter et les tractions c'était assez compliqué à cause des muscle up qui bougeaient difficilement c'était très aléatoire il y avait des jours où ça allait très bien et des jours un peu moins bien et sur la dernière semaine de taper un peu plus compliqué taper assez court il y avait deux séances dans la dernière semaine la dernière semaine de picking c'était tenté un peu des max des sous max donc j'ai rentré un squat à 150 j'avais rentré j'ai un muscle up à 10 là ça commençait enfin lui monter mais techniquement très mauvais traction 55 que j'ai raté et dips à 95 qui était très bien passé même si j'avais perdu un petit peu la tension voilà c'était mon mes stats en picking donc tu es peur on décide la fatigue et maintenant on arrive dans la compétition au niveau du jour j'ai je le sentais clairement pas donc au vu de la préparer du taper je m'attendais pas envoyé du jour donc j'étais plus dans une mode ok j'essaie de laisser un peu mon ego et de valider mes lifts et c'est validé un petit peu le plan du coach donc j'avais une feuille de match avec plan a plan b plan c et donc je pouvais m'adapter en fonction et donc ça c'était très intéressant ce qui a donné au niveau du muscle up 625 sur mon open heures qui était norep à cause d'une légère flexion de hanche très très légère mais et le timing qui tirait sur la montée donc mauvais timing ensuite ça m'a donné un peu plus de focus pour réussir mon 10 kg heureusement car l'Europe est disqualifiée et ensuite tenté le 13 75 qui n'est pas passé malheureusement je pense que ça aurait pu l'être parce que mon 10 kg était quand même le plus beau que j'avais réussi et je trouve que la caméra c'est bien il manquait un peu de timing de réalisation pour réussir ensuite traction à 47 et demi ça a très bien décollé pour mon premier open heures 55 je sentais que c'était déjà un petit peu plus dur et 60 je vais absenter nos reps donc heureusement qu'il y avait les nouvelles règles de la final rep où il suffit d'avoir le menton au dessus de la barre et donc ils ont validé le lit j'ai eu la chance parce que je pensais que c'était norep et donc voilà traction j'avais presque hésité à faire le switch entre pronation parce que je ne me sentais pas du tout en suppléation vu que c'était assez inconstant à voir par la suite ce qu'on va faire au niveau du dips je ressentais très bien donc 87 au niveau de la chauffe donc 87 et demi qui passe pas parce que je pense qu'ils ont vu une asymétriée dans une épaule qui est un peu plus basse que l'autre donc j'ai passé un 97 et demi qui était quand même le plan a qui est bien passé donc limite mieux passé que celle d'avant et ensuite voilà j'avais envie de PR et donc pas être trop gourmand et j'ai visé le 102,5 au lieu du 105 et qui est vraiment bien passé donc ça c'est un petit PR je suis très content de ça c'est la première fois que je rentrerai 100 kg en compétition j'avais déjà rentré entraînement et là c'était 102,5 pour battre un petit peu ce score et je pense qu'il y avait un peu de marge donc c'est encourageant donc assez content des dips et on va pas se le cacher je pense que mes elbow sleeves ont pas mal aidé même si le travail qui était fait avant à bien porter ses fruits on finit par un petit peu de maintenance en style j'ai réussi à faire une planche très propre donc voilà on voit que je n'ai pas tellement perdu bon même si c'est pas vraiment strict j'ai quand même fait des meilleures planches que ça même si j'ai jamais vraiment validé une super bonne planche ensuite frog lever qui n'est aussi donc voilà je me suis un peu fait un petit kiff pour dire tiens voilà je fais une compétition et je maintiens mes skills et ce qui était le cas parce que dans la programmation donc dans le premier bloc on a quand même essayé de chercher encore à les améliorer et dans le deuxième bloc on les a maintenus avec une petite séance semaine post muscle abstraction et donc là j'avais un petit travail de skill et je les mettais quand même en warm up un petit port prog sur Raycoach ce qu'il faut pas faire d'autres trois séries à la fin de mon chauffement avant les dips par exemple en planche assez content de ça comme quoi il en faut pas beaucoup mais je pense que j'aurais pu clairement me dire ok je les mets de côté ça aurait presque pu les maintenir tout autant mais au moins techniquement peut-être que j'ai un peu moins perdu et peut-être que je vais partir repartir plus vite je suis c'est un peu ce que je vais voir par rapport à l'an passé chose très importante c'est le mindset si je compare cette année-ci à l'année passée au niveau du mindset l'an passé je m'attendais à beaucoup de choses parce que la prog c'était plus ou moins bien passé même si c'était difficile vers la fin le jour j'ai je m'attendais quand même à des peurs assez conséquents et ça c'est assez difficile dès le muscle up et donc j'étais dans un mindset très négatif toute la journée et cette année-ci c'était plus l'inverse dans un mindset plutôt très négatif durant la prépa et le jour j le mindset était beaucoup mieux j'étais plus dans le kiff on va dire j'appréciais plus l'expérience d'être là discuter avec les gens de rentrer mes livres de valider mes bars et voilà c'était quand même complètement autre chose donc je pense que c'est important de ne pas être trop défaitiste on voyait souvent des athlètes en compète qui dit qu'ils ratent une barre ou quoi qui était méritée souvent parce qu'à l'entraînement on voit que ça passe le jour j ça passe pas et on est très vite affecté par ça et c'est assez difficile donc vraiment souligner ça et surtout pendant la prep quand on n'a pas l'habitude de faire des compétitions et qu'on se fixe une date qu'on voit que les chances arrivent mais on a vraiment cette pression de devoir performer et m'a pas laissé l'opportunité de réguler donc c'est ça qui a causé aussi beaucoup d'overshots donc à faire super attention au niveau de la suite des plans des plans personnels les disco on va reprendre les skills planche 30 l'eveur tout temps maintenant un peu le site et donc on va continuer à faire ça peut-être un peu de saison donc il va falloir peut-être reprendre un peu de masse pour ma taille je pense que devra être plus lourd si je voulais vraiment mettre de chance de mon côté pour performer dans ce listing donc à voir si je vais essayer de concilier ça avec les styles voir ce que ça va donner sur long terme donc à mon avis il y aura focus ce qui est plus important pour l'instant avant avant la compète je voulais je me disais tiens après cette compète là je me laisse vraiment hyper longtemps avant de pouvoir faire une compétition un jour mais peut-être que si j'ai le niveau parce que le niveau va augmenter donc peut-être que je serai même plus sûr de pouvoir me qualifier par la suite mais si j'ai peut-être l'opportunité je pense que éventuellement dans une bonne année j'essaierai de me requalifier donc ça pourrait être l'occasion de reforcer l'extrémité par ce moment là mais je vais toujours le mettre dans la proc parce que je trouve que c'est cool et que ça peut aider dans une certaine mesure pour les skis je vous invite à aller voir ma vidéo que j'avais fait à ce repos c'était 0-12 workout n'hésitez pas à vous abonner partager si vous voulez vous faire coacher en skill et en streetlifting n'hésitez pas à me contacter ciao